Bon salut à tous, bienvenue dans le podcast Actu MMA, aujourd'hui on est accompagné de Yazid Chouchan, Yazid comment tu vas ? Salut, super, super la grande forme ! Bon ça fait plaisir de te revoir, la dernière fois qu'on s'était vu c'était au PFL Paris, donc si tu peux me permettre je vais faire un peu ton introduction, ta présentation et après on attaquera l'interview sans problème. Allez super ! Bon Yazid Chouchan, surtout tu m'arrêtes s'il y a une faute. Ouais, ouais, non, non, vas-y. Je te fais... Donc Yazid Chouchan, combattant français de MMA, Marseille Fight Club, t'es à 10-3, aujourd'hui t'as signé au PFL. Ouais, c'est ça. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'au fur et à mesure on va en apprendre un peu plus sur toi, sur le podcast, mais là jusque-là tout est bon normalement. Ouais, et on peut rajouter le KBP Pernes qui est mon club de pieds points aussi. Bah voilà, écoute, on rajoute celui-là. Donc pour faire un petit rappel, tu as fait ton premier combat au PFL le 30 septembre au PFL Paris que tu as remporté et là actuellement on est dans une interview pour ton deuxième combat qui aura lieu le 8 décembre, on en reparlera bien évidemment. Tout d'abord, comment en fait, comment se sont déroulées en fait les négociations avec le PFL déjà avant le PFL Paris ? Alors du coup, j'ai eu une année, on va dire bon, assez tumultueuse. J'ai eu pas mal d'annulations. J'ai eu pas mal d'annulations de fights, dont un qui était super coté à l'arrest pour la ceinture contre Daniel Apelus. Et malheureusement, bon ben, j'ai pas pu le combattre parce que bon, il a été testé positif. Et bon, j'ai eu la chance avant aussi de combattre à l'UAE à Abu Dhabi. Donc c'était super. Et ensuite, j'ai eu mon manager qui m'a dit que Dan Hardy, que le PFL était chaud pour me faire signer aux Zenith à Paris, sur l'événement de Paris. Donc moi, j'étais super heureux. Et en sachant aussi qu'il allait avoir l'UFC aussi en septembre, donc ça allait faire deux gros événements en France. Et c'était super pour moi, donc super content. Alors, de base, tu devais affronter Luigi Vendramini. C'était un combattant qui était un ancien de l'UFC, qui a perdu notamment contre Paddy Pimblett. Et en fait, tu changes de combattant, enfin tu changes d'adversaire au dernier moment. Comment tu as appris ça et comment tu as pris la nouvelle ? Oui, je l'ai su assez tôt que j'allais affronter Luigi Vendramini. Donc on a fait une bonne préparation, comme d'habitude, une grosse prépa. On s'est vraiment focalisé sur son pied-point et ce qu'il a montré aussi à l'UFC. Donc c'est un très bon combattant. Donc on s'est super bien préparé. Et le mardi, avant de me venir sur Paris, on m'annonce que Luigi Vendramini ne combattra pas et on me change d'adversaire. Donc bon, c'est les aléas du MMA et c'était à moi de m'adapter à la cage. Et du coup, tu n'as pas eu ce sentiment, pas de frustration, mais de dire que j'affrontais quand même un mec qui était vétéran de l'UFC et là, on va me donner un mec en short notice. Bon, je ne dis pas qu'il prenne le premier venu, bien évidemment, mais peut-être qu'il y avait moins de hype que Luigi. Est-ce que ça t'a un peu frustré ? Oui, oui, non, non, il faut le dire, ça m'a complètement frustré. Moi, j'étais super bien entraîné, je me sentais super bien et j'avais hâte de montrer ce que je vais aller face à un vétéran UFC. Bon, après, le fait juste de combattre au PFL, pour moi, c'est déjà énorme. C'est là l'une des organisations la plus grande au monde avec l'UFC et pour moi, ça a été un privilège, donc j'ai eu, allez, deux, trois heures de frustration, mais après, c'est vite passé. Donc, finalement, tu affrontes, donc il s'appelle Luis Enrique et au final, tu le bats à la décision. Exactement. Mais avec du recul, comment tu juges ta performance au PFL Paris aujourd'hui ? Alors, du coup, avec un peu de recul, j'ai été, on va dire, trop dans l'euphorie, en fait, j'ai été, le but, mon but a été directement de le finir le plus rapidement possible. Donc, ça a été compliqué parce qu'ensuite, j'ai appris qu'il ne fallait pas mettre les coudes, qu'on ne pouvait pas mettre les coudes avec le PFL. Donc, ça aussi, je l'ai su dans les loges, pratiquement. Et ouais, je me suis beaucoup trop précipité, mais j'ai kiffé, j'ai kiffé, ça a été une bonne bagarre. Il a été résistant, il a été très résistant. Et pour preuve, rien n'est acquis, il m'a même un peu assommé au deuxième round. Donc, il allait créer une surprise et franchement, c'était super. J'ai kiffé le combat et avec un peu de recul, je me dis que je prendrai un peu plus mon temps. C'est vrai qu'au final, pour rien cacher, j'ai travaillé toute la semaine avec le PFL. Je me suis d'ailleurs occupé de Yazid un peu. Et au final, ils nous ont dit vraiment, c'est à cause du premier combat. Si tu te rappelles le premier combat des filles, il y a l'Anglaise qui a utilisé le coude une fois et ils nous ont dit de rappeler à tout le monde que non, au PFL, il n'y a pas de coude. Exactement. Et c'est frustrant. À MMA, c'est surtout dans les entraînements de tous les jours, on essaie de les inclure contre le cash control, en travaillant le cash control, en travaillant le sol. Et quand tu prends des automatismes, les enlever au dernier moment, c'est dur. C'est très dur. Je comprends surtout des combattants comme toi qui utilisent beaucoup les coudes et Abdoul aussi, on lui a dit d'en enlever. Ouais, c'est dur parce que je savais que tôt ou tard, j'allais l'amener au sol et travailler avec les coudes. Mais bon, on va dire, j'ai eu un superbe arbitre, Loïc Porra, qui a su me canaliser. Bon, au final, tu as quand même gagné. Tu as battu un combattant chez toi, mais pour ton deuxième combat, tu vas en Irlande et là, tu affrontes quelqu'un qui sera chez lui et tu l'as déjà croisé en plus. Ouais, on était dans les loges ensemble le jour du combat au Zénith. Ouais, je l'ai croisé. Bon, tout l'hôtel l'a croisé, on va dire. Il ne passe pas inaperçu. C'est un Irlandais, comme on les connaît. Voilà, c'est un adversaire qui apporte de la hype au combat. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse et j'ai hâte d'y être. Et comment tu le juges en tant que combattant ? C'est un combattant moyen dans tous les compartiments. Il est moyen en pied-point, moyen en lutte et moyen au sol. Je trouve que c'est un adversaire qui reste dangereux, comme tout adversaire qui reste dangereux. Parce que, bon, physiquement, ils sont prêts. Et avec les gants de MEMA, sur un coup, tout peut basculer. Mais je le trouve moins bon qu'un Luigi Vandramini, je pense. Parce que c'est vrai qu'en fait, son nom, c'est Dylan Tuck. Il n'a pas un bilan de fou. Il est à 6-4. Mais le problème, c'est qu'il a perdu contre des gars hyper solides. Il a perdu contre Sodik Youssouf, qui est à l'UFC aujourd'hui. Contre Cameron Hells, qui est passé à l'UFC. Et le dernier en date, c'est contre Yacoub Kabouza. Et en fait, j'ai parlé aussi avec Yacoub après le combat. Et il a dit qu'il restait très, très chiant, en fait, à combattre. Ouais, il a un style un peu atypique. Il a une garde très ouverte. Je crois que c'est un gaucher. Il travaille en gaucher, droitier. Il n'a pas vraiment une boxe académique. Donc, il avoue un peu les coups, un peu style à la nade jazz. Ouais, il doit être chiant. Mais mon game plan va rester le même. Ça sera de le finir debout. Et ça ne changera rien. Et climatiser Dublin, en fait. Exactement. Tu vas essayer de faire une Benoît Saint-Denis ou pas climatiser la salle complète ? Bon, ça serait top. Ça, si j'arrive à faire une Benoît. Bon, lever la jambe aussi haut parce qu'il est grand. Donc, ça va être compliqué. Mais pourquoi pas le finir avec les points ? Donc, ça serait cool pour moi. Et du coup, mais par contre, j'insiste vraiment parce que, bon, pour ceux qui vont nous écouter, ils vont dire, bon, 6 victoires, 4 défaites, ce n'est pas un bilan de fou et tout. Mais en fait, il a combattu quand même des combattants hyper solides. Et pour avoir parlé avec son adversaire, Yacoub, qui me disait que lui, en fait, son game plan, c'était laisser se fatiguer pendant le premier et deuxième round et le finir dans le troisième par soumission. et qu'en fait, il a dit que ce mec-là était super difficile à soumettre. Ouais, c'est ce que... Après, honnêtement, je me débrouille bien au sol. Je me sens à l'aise au sol. Mais je ne veux pas trop aller m'attarder sur des phases de sol. Je veux donner du spectacle au public. Et je pense que les gens recherchent ça, du spectacle, de la violence. Donc, je vais vraiment l'agresser debout et faire plaisir au maximum de téléspectateurs et spectateurs sur place. Surtout que ça sera retransmis en France, du coup, sur la chaîne de KRMC Sport. Et comment... Parce que là, en fait, est-ce que tu peux nous réexpliquer l'enjeu, en fait, de ce combat-là ? Alors, l'enjeu... Bon, déjà, il y a la qualification pour le tournoi. Il y a la qualification pour le tournoi. Mais je ne sais pas encore si je suis qualifié ou pas après ce combat. Peut-être que je le retrouverai dans le tournoi l'année prochaine aussi. Ça peut arriver. Donc, l'enjeu... Déjà, personnellement, l'enjeu, c'est de continuer sur une bonne voie au PFL. Marquer le plus possible les dirigeants du PFL pour combattre le plus souvent possible. Et avoir des adversaires... Les meilleurs adversaires possibles, quoi. Oui, parce qu'au final, bon, il y a eu ce tournoi-là des poids légers. Il y a la finale aussi entre Michel et Yacoub. Et au final, on se rend compte qu'il y a quand même un très, très gros niveau, surtout dans les petites catégories du PFL, où là, le combat final, Yacoub contre Michel, tu as quand même un mec qui a 8-1, l'autre à 10-0, et un des deux va rencontrer Abdoul l'année prochaine. Donc, on se dit qu'au final, là, le PFL, ils sont en train de se créer un très, très gros roster. Oui, bien sûr. Ça recrute beaucoup de combattants, mais surtout, ça reflète par leur score. Mais en restant honnête, je n'en vois aucun battre Abdoul. Je n'en vois aucun battre Abdoul. Et oui, ça amène aussi de la ferveur, d'avoir des bons combattants et des bons scores. Et surtout, j'espère qu'ils apporteront un gros spectacle pour une finale. Donc, franchement, j'ai hâte de voir ça. Surtout que toi, tu peux les rencontrer plus tard. Ouais, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais. Donc là, au final, toi, tu ne sais pas si tu as signé pour le tournoi. Donc, c'est le tournoi Europe que tu vas faire l'année prochaine ? Exactement. J'ai signé pour le tournoi, c'est sûr et certain. Mais après ce combat, je ne sais pas ce qu'il y aura de plus. Franchement, j'ai pris ce combat parce que je voulais combattre le plus rapidement possible. Et j'avais envie de combattre le plus rapidement possible. Et j'enchaînerai sur le tournoi l'année prochaine. Donc, on verra. Une chose sûre, c'est que j'ai signé pour le tournoi. Et est-ce que tu as des nouvelles par rapport à un autre PFL Paris ? Alors, j'ai eu des échos. Pas de nouvelles officielles, mais des échos que le PFL Paris avait réservé. Bercy. Pour l'année prochaine, j'ai eu des échos. Ouais, on a tous à peu près des échos. Sache qu'au final, après l'événement qui a été une réussite de fou au PFL Paris, ils voulaient revenir. Le seul problème serait du main event. Est-ce qu'ils oseraient mettre un Dumbé, par exemple, qui est dans le tournoi des mondes ? Ou un Abdul qui est aussi dans le tournoi des mondes ? Ils hésitent un peu, mais avec la hype de l'an dernier, je ne pense pas qu'ils hésiteraient longtemps. Ouais, non, que ce soit un des deux. Dumbé a fait le job au niveau de ça et puis il a rempli la salle. Il a ramené un gros serveur. Il a fait le boulot rapidement. Je n'aurais pas pensé qu'il allait aussi être rapide. Et Abdul aussi. Abdul, il a fini son adversaire comme je le pensais, franchement. Donc, c'est deux superbes combattants. Et les avoir dans un événement, pour nous en France, même moi, tant que combattant, c'est super. Et comment tu jugerais ta Fight Week, en fait ? Comment ça s'est passé à partir du moment où tu es arrivé dans l'hôtel et à partir du moment où il faut rentrer chez soi parce que j'ai gagné, c'est tout ? Franchement, j'ai eu la chance de t'avoir toi à mes côtés. Et derrière, je te remercie parce que tu m'as facilité sur beaucoup de choses. Et non, autrement, très bonne Fight Week, une très bonne organisation. Superbe gestion du PFL. Vous avez fait un super job. Vous avez été franchement à l'écoute de tous les combattants. Et jusqu'à la fin, ça a été vraiment parfait. Un 10 sur 10. Bon, là, on va plus se concentrer maintenant sur toi, ta préparation. Comment actuellement, aujourd'hui, tu en es où dans ton camp d'entraînement ? Et comment tu te sens physiquement là ? C'est dans moins d'un mois, en fait. Ouais, d'ici trois semaines, je crois. Non, je me sens super bien. Du coup, j'ai eu une semaine de récup. Et j'ai enchaîné directement après ma semaine, le camp d'entraînement. J'ai été crescendo. Je n'ai pas fait de sparring directement après. Mais la semaine dernière, j'ai pu faire un sparring avec Salah Djin Parnas aussi, qui prépare la troisième ceinture mondiale au KSW. Et non, ça se passe super bien. Je me sens bien physiquement. Quelques petits bobos, mais ça, c'est comme tous les combattants. Autrement, j'ai hâte d'y être. Le poids aussi. Donc, c'est parfait. Tant mieux. Mais est-ce que toi, dans ton game plan, peut-être que c'est ton entraîneur qui voit ça, tu as déjà vu des failles un peu dans le jeu de Dylan Tuck où tu pourrais t'immiscer et avoir un petit finish en Irlande ? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai vu qu'il avait une garde assez basse, très, 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 très basse. C'est un combattant qui n'a pas peur de prendre des coups. Donc, je ne pense pas que… Je ne l'ai pas vu faire de grosses esquives et d'avoir un bagage technique en boxe anglaise vraiment impressionnant. Non, c'est un jour au mal. Il aime la guerre. Je pense qu'il va aller à la bagarre. En plus de ça, il a l'avantage de la longe et de la taille. Donc, je pense qu'il ne scrivera pas. De rester au centre de la cage et de faire le fight. C'est un peu dangereux quand même de faire ça avec toi. C'est ce que j'attends. Non, j'attends ça. Je m'adapterai. J'aimerais vraiment, vraiment faire une grosse, grosse guerre et faire plaisir au public. Donc, j'espère qu'il sera à la hauteur et qu'il restera fidèle à lui-même et on aura un beau spectacle. Oui, parce que quand tu l'as vu tout au long de la fight week, je n'ai eu pas l'impression, en tout cas, moi, je n'avais pas l'impression que ce soit quelqu'un qui renie ses convictions. Déjà, tout le combat qu'il a fait contre Yacoub, j'ai l'impression que quand bien même il a des difficultés, il va quand même continuer à faire ce qu'il sait le faire de mieux. Exactement. Oui, c'est un combattant un peu qui gagne à l'usure. Il continue sur son game plan. Il n'a pas peur de prendre des coups. Physiquement, je pense qu'il est prêt. Parce que, bon, pour tenir trois rounds avec Yacoub, c'est beau quand même. Il ne lâche pas. Il est au contact. Il a essayé de la main au sol plusieurs fois. Bon, il n'a pas réussi. Il s'est fameux au sol. Après, il laisse beaucoup d'ouverture. Pour mon côté à moi, ça sera bien. Il a la garde basse, comme je dis. Il a la tête légèrement dévée. Il a des excès de confiance. Il a pas mal d'excès de confiance. Donc, ça sera à moi de jouer mes cartes le soir du party. Il y a une petite conversation qui rentre un peu en jeu. C'est à Dublin. Je ne dirais pas que c'est son événement. Mais, tu sais, il est à la maison. Il est chez lui. Est-ce que tu as l'appréhension ou est-ce que tu as le mental pour gérer quand même cette pression de « je suis en territoire ennemi ». Bon, je te dis ça. Toi, tu as combattu en France trop peu de fois. Mais est-ce que ça va t'aider pour ce combat-là contre Dylan Tuck ? Moi, je pense que c'est un plus. Je me sens beaucoup plus fort à l'extérieur. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Bon, à la maison, je me sens bien. Mais j'ai cette petite pression qui me dit « bon, mais t'as la maison, il ne faut pas que tu perdes ». Non, là, je suis à l'étranger. J'ai vraiment zéro, zéro, mais vraiment zéro pression. Je vais pour gagner. Vraiment, je n'ai aucun autre plan B. Je n'ai qu'un plan, c'est gagner et faire le maximum de spectacles. Je n'ai vraiment aucune appréhension, que ce soit en Irlande ou ailleurs. Mais c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de combattants qui disent qu'en fait, quand ils combattent à domicile, ils sont vite fait pris par l'ambiance du public. Oui, à domicile, j'ai été vachement surpris aux Zeniths. Ça a été énorme, l'ambiance. Tout le public m'a poussé. Donc, ça m'a mis un moment dans le combat. J'ai entendu du national, donc ça m'a mis la char de poule. J'ai été vraiment le plus heureux. Mais je pense que ça ne m'attendrait un peu. Ça me met un peu trop dans l'euphorie. Là, je suis à l'étranger. Je me mets en mode guerre. Et j'essaie de faire de plus en plus de dégâts possibles. Surtout qu'il y a beaucoup à jouer quand même. Le PFL, ça monte très vite. Je trouve que c'est une organisation qui monte très vite dans la hype grâce à Dumbé. Et là, le PFL Monde vend très bien son championnat. Il y en a du monde. Est-ce qu'à l'avenir, toi, ton objectif a court, moyen et long terme au PFL ? C'est une organisation qui, pour moi, est qui titille l'UFC. C'est du 50-50. Aujourd'hui, à l'international, on parle énormément du PFL et des recrues comme Nganou, Dumbé, Pétis, les recrues qu'il était à l'année dernière aussi et les tournois qu'ils font. Mes objectifs, à court terme, gagner le 8, à moyen terme, gagner le tournoi européen et à long terme, faire le tournoi mondial. Donc, ça serait vraiment le top. Surtout que si tu fais le tournoi mondial, il y a un monde où il y a Yazid Souchan contre Abdoul Abdouragimov en France. C'est vrai, j'y pense pas trop parce que je sais qu'Abdoul, j'ai en tête qu'Abdoul c'est un 77, que c'est pas un 70. Mais voilà, après, je respecte Abdoul, c'est un super combattant. Et j'y arrive après à connaître aussi la semaine de la Fight Week. Donc, je lui souhaite que de la réussite et après, on verra ce que l'OTAN nous apporte. D'ailleurs, t'en as parlé il y a très peu dans l'interview. T'as fait un sparring avec Saladin Parnas la semaine dernière. Comment ça s'est passé ? Ouais, super. C'est pas le premier, du coup, parce que Salah, il descend souvent chez nous à Marseille pour se parer. Non, on s'entend super bien. Il est super fort. C'est un super adversaire. Et j'espère qu'il rentrera dans l'histoire en rapportant. J'en suis sûr qu'il rapportera la troisième ceinture au KSW. Il est comment physiquement là ? Parce qu'il y a des conversations qui disent qu'il est énorme. Physiquement, comment toi, tu l'as senti contre toi ? Est-ce que vraiment, ça sera un vrai poids welter ? C'est, comment dire ça, il a pris de la masse et de la puissance. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas le même Salah que le 66 qu'on connaît. Donc, il débite toujours autant. Il frappe, on sent qu'il y a de la puissance. Il a travaillé sa lutte. Ouais, physiquement, il a évolué. Après, est-ce que ça serait un Walter ? Je pense pas qu'il voudra rester de lui-même en Walter. Je pense que c'est un challenge qu'il s'est lancé. Ça serait un super lightweight et un super featherweight. Après, Walter, pour perdurer dans le temps, c'est compliqué. Son adversaire, on le voit, il a 15 kilos de plus que la KT. Donc, c'est un adversaire qui doit tourner à 92, 93, voire 95 kilos à l'année. Donc, ouais, non, je pense que c'est un beau challenge. J'espère, j'espère. Enfin, je crois qu'il remportera la ceinture des 77. Et après, il redescendra à 70, 66. Je pense que ça sera sa KT. Où est-ce que, en fait, parce qu'on dit qu'il est rapide, il tape pas essentiellement fort, mais plus il frappe, plus ça fait mal. Quel est le domaine où vraiment il t'a impressionné dans les sparrings que tu as faits avec lui ? Franchement, partout. Partout. Il a un super pied-point. Il a un super pied-point. Il a un sein gaucher. Du coup, il travaille énormément avec ses avantages. Donc, sa jambe arrière, elle monte très, très, très vite. Il a un job qui touche bien aussi. Après, c'est pas un lutteur. Donc, c'est pas quelqu'un qui va lutter. Mais il sait très, très bien lutter aussi. Il sait défendre la lutte. Et au sol aussi. Au sol, il est complet. Il est bon. Il a des bonnes bases. Il a ses techniques qui font très bien. et qui fait à répétition indéfiniment. Donc, c'est quelqu'un qui, en plus de ça, il a un cardio illimité. Donc, c'est un combattant vraiment qui a 100% de partout. Et il t'a filé quelques petites techniques ou pas ? Ou tu lui as volé ? Ouais, non. J'apprends énormément de tous mes sparrings. Que ça soit avec ça là ou que ça soit même avec des amateurs. J'apprends tout le temps. Je me remets en question. Je me remets en question. Je répète tout le temps mes gammes. Et je pense qu'on en apprend tous les jours et de tout le monde. Donc, tout ce qui est à prendre, je prends. Tout ce qui est à piquer, je pique aussi. Et comme là, tant que ça te vient dans ton club, est-ce qu'il y a des pépites à suivre, que ce soit en amateur ou même en pro, qui arrivent dans le futur ? Nous, à Marseille, on a une dizaine de combattants amateurs qui combattent régulièrement et très régulièrement toute l'année. Et ils partent aussi, l'entraîneur Jean-Michel Fossard, qui les envoie combattre aussi à l'étranger. Donc, on a des contacts aussi, Pays de Galles, Suède, Allemagne aussi. Donc, du coup, on les envoie combattre aussi à l'étranger. Et je pense que la future génération, elle va faire très, très ballon. Est-ce que tu penses que là, est-ce que c'était l'année dernière ou est-ce que c'est vraiment cette année où le MMA français, il y a quand même un gros, gros tournant chez les amateurs qui vont venir juste dépouiller tous les pros en place ? Oui, il y a un engouement. Du coup, les amateurs, ils grandissent en âge, en maturité. Ils ont faim. Ils ont faim. Ils veulent combattre à haut niveau. Ils veulent ce hype. Ils veulent cette médiatisation. Donc, déjà, ils sont bons dans ce domaine. Donc, c'est quelque chose que nous, on n'avait pas. Et donc, c'est un plus. Et je pense qu'avec les gros événements qui sont arrivés en France, comme le PFL, l'UFC, le Bellator, ça apporte encore plus de ferveur chez les jeunes. Bon, moi, j'ai juste une dernière question à te poser avant de finir cette interview. C'est pour le 8 décembre, à quoi s'attendre du combat de Yazid Shushan ? Énormément de spectacles. Énormément de spectacles. Je veux que, franchement, je le crois et je l'espère que tout le public kiffe ma prestation et prenne du plaisir à me regarder combattre. Voilà. C'est vraiment ce que je recherche dans mes fights. Que le public aime me voir combattre et me redemande. Donc, ça serait tout pour moi. Bon, c'est sur ces beaux mots qu'on va terminer cette interview avec Yazid Shushan. Je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie. Franchement, tu es au top. Tu es au top. Merci. Surtout pour ceux qui suivent la chaîne. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et surtout, ça fait vivre la chaîne. Et surtout, allez suivre le combat de Yazid Shushan le 8 décembre contre Dylan Tuck au PFL Europe. Super. Écoutez, je vous remercie. Et un grand merci à toi. Et je vous donne rendez-vous le 8 décembre à Dublin. Et puis, allez, ciao. Sous-titrage ST' 501